bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve une nouvelle fois aujourd'hui sur big farm story j'ai un petit peu progressé dans la ferme il est temps pour moi d'y retourner avec vous pour vous montrer un petit peu les choses qui ont été rénovés rajouter les lieux débloqués et puis ben on va en même temps profiter du quotidien se promener dans notre ferme pêcher récolter planter rendre des services aux voisins allez go ah qui la cochon voilà la ferme moi je suis toujours autant sous le charme du jeu sincèrement alors mon petit cochon il a toujours des choses pour moi le matin alors en mission il me reste des choses donc ça c'est les quatre principales il faut que je trouve trois trèfles là en fait il faut que je répare un bateau mais j'ai beaucoup j'ai je suis loin d'avoir le matériel qu'il faut là c'est une enquête il faut que j'aille à l'hameçon rouillé mais pour l'instant basé le lieu n'est pas déverrouillé je pense qu'il faut que je finisse d'abord le pelage du chat puisqu'on est toujours en train en fait de rechercher notre grand-père ici c'est un lien faut que je renforce une amitié avec quelqu'un donc je lui offre des cadeaux mais moi ça n'a pas des masses avancées et là avec les il faut que je fasse en fait de la nourriture pour animaux avec mes cultures alors la petite ferme je vous fais le petit tour vite fait on a réparé à peu près tout ce qui était il y a quelque chose à ramasser ici faut que je le fasse parce qu'il faut que je récupère encore un trèfle donc là on a réparé un petit peu près tout le jardin là c'est les champs mais pour l'instant j'ai pas le niveau pour les débloquer débloquer tous on va pêcher un petit peu hop pêche nocturne ah bah oui j'avais pas arrêté ma journée en fait en place en pleine soirée comme ça ça me laisse le temps du coup j'ai plus d'énergie ni rien je vais pouvoir vous montrer j'ai réparé donc le moulin ici qui en fait permet de transformer certaines de mes récoltes en nourriture pour animaux et là regardez j'ai ma première poule alors d'abord j'ai eu un petit poussin qui a très très vite grandi on arrête donc rénover ici le poulailler j'en ai qu'une elle me donne deux oeufs par jour pour l'instant je vais ramasser ce qui traîne un petit peu sur le terrain avant de finir dans la journée et de passer à la journée suivante là il me reste un gros chantier ici qui en fait sera en fait une étable qu'est ce qu'on nous dit d'ailleurs si on va dessus alors il manque des sous il manque un petit peu de bûches il manque une tuile se logis accueille les vaches les moutons et les alpagas prenez soin de grands animaux ça c'est top mais il va falloir jouer encore un petit peu pour y arriver alors j'essaie de retrouver des jeux maintenant dans cet esprit là également mais il n'a pas ça court pas les rues du coup celui-là est vraiment très très sympa je regarde vraiment pas qu'est ce que ce bruit j'ai un plouf donc la pêche elle en plusieurs étapes vous avez la pêche dans les rivières dans les océans et la pêche nocturne donc vous voyez moi j'ai pas encore accès pour l'instant là c'est mes trois champs de plantation ici est ce que je pourrais déplanter le débloquer si je voulais mais je n'ai pas assez de sous mais c'est un petit peu pauvre est ce qu'il ya des choses que je peux vendre le truc c'est que vendre ça rapporte rien du tout je peux vendre un peu de fleurs c'est pas ça voyez je gagnais vraiment les sous le mieux c'est de réussir l'émission et là vous avez vraiment de l'argent un poisson et une prix qui me le reprennent c'est la fameuse boîte d'échange qu'on a dans tous les stories of season ou harvest moon également et sort du valet allez enfin de dos qu'on puisse entamer une vraie journée j'ai pas gagné beaucoup de pièces à à les nouveaux jours nouveaux objectifs on file dehors j'aimerais me décorer débloquer de la nouvelle déco aussi également je fais un rapide tour toujours le matin maintenant à cause de cet à la parce que souvent ça me donne qu'est ce qu'il ya pas assez de place dans l'inventaire à alors ce qu'on va faire on va aller voir si on peut récolter des voilà ah bah c'était la première fois que j'ai côté des patates ça c'est cool ouais niveau 15 qu'est ce qu'on peut débloquer amélioration petit logis énergie pêche nocturne je vais prendre la pêche nocturne même si l'énergie m'aurait bien aidé mais alors là normalement on va pouvoir aller faire de la nourriture pour la pour animaux j'espère parce que je crois que j'ai plus rien pour nourrir ma pauvre petite poule là on est pas mal alors est ce que j'ai mon saut mon oeuf up j'ai pu que ça bon on va en mettre un petit peu pendant que j'ai acheté le reste donc là comme d'habitude on peut répéter l'opération ce qui fait qu'on n'a pas passé les étapes c'est le jeu ultra zen au possible il ya vraiment qu'un stress vous avancez comme vous avez envie elle a envie de faire mais vous le faites pas je vous montrerai le centre ville aussi puisqu'on l'a j'ai débloqué depuis la dernière fois alors ce qu'on va faire avant d'aller voir la poule c'est qu'on va aller ici par contre j'ai un peu un problème c'est que mon inventaire ils me disent mon sac il est où tous les ogs cette catégorie ont la même limite de stockage en bas je vais l'améliorer voilà alors ici normalement voyez je peux mettre des carottes qui vont me donner en fait des morceaux je les récupère ici et normalement ce sera la première fois que je vais le faire je peux faire voilà de la nourriture pour ma poule ben voilà j'ai réussi un objectif parler à jacob ok alors on va aller déjà nourrir la poule quand même donc évidemment comme j'ai pu à manger j'ai pas de il vous manque des objets je sais pas ramasser ah non pardon je reviens un peu pôle j'ai pas d'oeufs parce que j'avais plus rien pour la nourrir c'est un peu le problème voilà là on est bien du coup on aura les oeufs de main bon on n'a pas le droit de notre câlin du jour du coup parce qu'on était vilaine voilà il faut que je fouille ces petits tas là pour essayer d'obtenir un trèfle alors on va aller voir jacob et en tout on ira parler ici pour essayer de faire monter notre niveau d'amitié hoche la tête des nouveaux des bouches affamées au sujet de la fabrication de nourriture pour animaux yes merci infiniment il ya quelque chose à faire le repos est interdit tant que vous n'avez pas pris soin de tous les animaux oh ben génial regardez il me redonne des morceaux de la nourriture et un pique nique ça c'est pour moi sert à regagner de l'énergie pour la journée nickel avez vu les petites vaches comme elles sont choux je vais me faire la bûche là alors on va aller lui parler on va lui donner un cadeau qu'est ce que je pourrais lui donner moi je sais plus quoi lui donner à elle bon sinon tu veux toujours pas devenir ma copine non donc il manque toujours un trèfle les autres je les ai trouvés mes petites tas de paille là alors qu'est ce qu'on en est comme mission qui serait faisable aujourd'hui amélia s'inquiète à la dernière fois que j'ai les villes je devais lui parler parler à amélia on va aller voir ça ben la voilà alors enfin tour avant d'y aller donnez moi un trèfle après on va aller en ville que je vous montre un petit peu alors tout n'est pas encore des ouverts en ville et les abous comment ça va aujourd'hui le bruit mystérieux pour ce qui se passe bonjour amélia bonjour sabou il y a un problème vous avez l'air ailleurs tout va bien la boutique pardon oui la boutique tourne bien malgré la tempête mais résout des problèmes hop c'est à propos de sam il a elle a un comportement bizarre ces temps-ci enfin plus que d'habitude et il y a cette drôle de bruit venant du garage des bruits au départ je pensais que c'était shady qui faisait des bêtises mais pour ne rien pour ne pas changer mais non je peux aller parler à sam si vous voulez tu ferais bien je t'en serais reconnaissante c'est comme si c'était fait mon garage est juste là normalement non il est là on lave là il y a une vache là dedans salut sam mais écoute je suis occupée là t'as besoin d'aide non c'est ma mère qui t'envoie elle ne me fait pas confiance elle se fait du souci à ton sujet il y a eu des bruits étranges des bruits non ça ne me dit rien je les entends aussi sam bon très bien écoute j'ai trouvé un veau dans la rivière je pense qu'il a froid un veau pas si fort oui un veau j'ai besoin d'une couverture avant qu'il ne scellise tout alors si tu veux te rendre utile tu pourrais m'en apporter une très bien mais je veux caresser le petit après d'accord alors fais vite et ne dit rien à personne je trouve une couverture moi du coup sam m'a demandé de trouver une couverture pour le veau orphelin qu'elle a secouru quelqu'un en a peut-être une il va falloir que je demande une couverture aux gens génial de toute façon on va aller en ville qu'on va faire les demandes là bas je suis beaucoup d'énergie pour ma journée moi oups si je loupe le pont pas parti nous voilà au centre-ville enfin centre-ville centre-village donc là vous voyez on peut voir des joueurs présents au même moment que nous là c'est un petit marché en fait où on peut échanger des objets donc là vous voyez contre des pierres j'obtiens en fait de l'argent des craies de l'xp ça c'est l'xp du marché qu'on voit ici qui monte là contre pomme de terre j'obtiens des vis ça j'en ai toujours besoin pour réparer des choses champignons je peux le livrer ça l'oeuf je peux livrer aussi l'elve des fleurs et je récupère du coup de la nourriture pour animaux oh bah ce matin c'est topissime du coup vous allez voir bah voilà le marché est monté de niveau et comment je débloque ça rendez-vous au bâtiment du marché pour l'améliorer on va aller voir si je peux l'améliorer là c'est tout ce que je viens de récupérer plus d'emplacements oh ça coûte rien hop on l'améliore est-ce que j'ai encore plus d'emplacements ah ouais c'est déjà un peu rareté des contrats on améliorera ça plus tard pour l'instant ça me va bien alors on retourne oh j'en profite tant que je peux livrer des choses parce que notamment tout ce qui est vis et tout pour faire les travaux c'est chouette carotte je peux j'en ai 6 encore patate après je m'arrête là ça je peux il n'y a aucun problème j'en ai plein bah dis donc ce matin ça s'arrête plus c'est la première fois que ça m'arrive d'en avoir autant ah ça je prends parce que c'est un biberon c'est éventuellement si j'ai un nouveau petit une petite poule ou autre qu'est-ce qu'il se passe récompense d'objectifs quotidien clique sur le cadeau pour ouvrir votre récompense j'avais jamais eu oh bah là on crache pas dessus hein les enfants parce que 300 ça vaut vraiment le coup alors qu'est-ce qu'il a petit cochon il a retrouvé des sous alors ici on a le maire qui pour qui qui nous donne souvent des petites missions des choses comme ça là c'est le médecin qui sert à rien pour l'instant alors elle elle nous aide à discuter sur la disparition à voir où est notre grand-père qu'est-ce qu'on a ici je sais même plus déjà ah il faut que je débloque encore donc voilà ça c'est le petit centre-ville tout mimi mais vous verrez qu'il y a pas mal d'endroits là c'est l'hameçon rouillé vous voyez je peux pas y aller il y a plein d'endroits qui sont encore inaccessibles je parie que ça a un lien avec la pêche ça correspond aussi au seul souvenir que de ce lieu un magnifique panorama sur la mer sera débloqué lors d'une prochaine mise à jour comme on est sûr d'un jeu en accès anticipé c'est normal bon du coup on appuie énormément d'énergie mais on va quand même repartir alors ah mais oui mais j'ai oublié de demander aux gens s'ils n'avaient pas une couverture non donc elle n'a pas de couverture mince j'ai relancé le même dialogue les enfants alors j'ai vu il y a pas longtemps sur steam un autre jeu qui était bien ce qui m'a l'air bien sympa j'ai du mal à causer alors j'hésite à me le prendre c'est en fait un jeu en fait où vous gérez une boulangerie mais pas que parce que du coup vous faites vos plantations vous avez vos animaux et tout ça a l'air sympa les dizaines sont un petit peu sont super mimis mais en même temps bizarre demandez peut-être à Mathilda ou à l'un des enfants ils doivent avoir des couvertures non à l'un des enfants Mathilda c'est elle donc on vient de le faire et bon on va aller voir les enfants on va quand même leur demander à eux dans le doute mais j'y crois pas du tout c'est dur de trouver la bonne couverture moi je préfère les feuilles les feuilles ? ça m'aiderait vraiment pas une fois du tissu je te conseille d'aller voir les propriétaires des magasins du coin ah oui mais je viens d'y aller il s'en fiche va demander au village je serai surprise si tu n'en trouves pas là-bas bon on va retourner au village même s'il nous a dit d'aller voir les enfants après on va rentrer est-ce que je vais tester ma pêche nocturne alors au village le truc c'est qu'au village il n'y a légèrement personne le docteur peut-être viens doc il faut une vieille couverture à me prêter le profil thermodynamique d'une couverture n'est pas différent par celui de nos cheveux il faut que j'y aille prenez les plumes par exemple elles emprisonnent l'air au revoir Nathan oh my god quelle culplette on va lui demander à elle ah bah non elle alors carrément elle est même pas elle est complètement hors sujet ben mince il n'y a plus personne dans le village on s'est pas que je ne veux pas mais là je le demande à qui en fait techniquement pareil là ça sera une zone qui se reverte plus tard bon je vais aller sur ma première idée qui était d'aller voir les enfants dans la forêt je la trouve pas tout de suite ça ça attendra allez on va dans la ferme des shepherds et on vient par la forêt et on rentrera chez nous on va aller demander là je pense que les jumeaux en ont une entre vous pouvez leur demander ok bon les jumeaux ils sont à la forêt on va y aller tout de suite je sais qu'ils sont là-bas parce qu'on a une mission en cours et a priori ils vont y rester jusqu'à ce que je la fasse alors normalement ils sont là au bord de l'eau voilà ben voilà voilà on a notre couverture du coup on peut la ramener euh oui on va passer par là c'est pas grave non par là j'ai dit ah quoi que attendez je vais chercher un champignon ici on va repasser c'est pas à ma ferme mais ça c'est pas un souci on aura juste à traverser ça on lui ramène la on va lui ramener la couverture oui j'ai eu mon trèfle Claire veut 3 trèfles euh oui c'est qui Claire suivre ok pas grave on va déjà aller donner où elle est voilà on va lui ramener la couverture ici j'ai la couverture enfin je veux dire merci j'espère que ça aidera il tremble encore je pense qu'il est malade oh non il faut faire quelque chose Sam ce n'est pas ma faute je ne suis pas docteur et si j'en parlais d'accord fais vite avant qu'il ne salisse le garage encore plus je vais voir mais je vous avoue que j'ai un gros doute on arrive sur la nuit donc je ne sais pas s'ils sont encore dispo ils n'ont pas l'air d'avoir bougé les autres alors elle elle voulait du trèfle si papa me voyait cette cuisine était un désastre ça veut apporter les trèfles oui merci vous me sauvez la vie concernant ce magazine de cuisine Walter en ne vous en a un prêté un oui j'ai fouillé toutes les boîtes pour rien mais rien je suis persuadée que le rituel sera d'une grande utilité en quoi serait-il utile pour trouver un magazine mon restaurant est comment dire triste il ne me donnera pas le magazine lorsqu'il sera nettoyé je sais qu'il nous aidera mais je dois aussi préparer les repas si vous voulez accélérer les choses vous pourriez m'aider en cuisine ce serait fantastique avec plaisir je vais vous je vais vous noter la recette pièce de gourmet utilisée pour fabriquer des ingrédients spéciaux et des décorations dans les magasins de Claire améliorer autre pièce c'est quoi la maison il est essentiel que j'y ajoute une cuisine bah moi je suis d'hâte assez d'accord on va voir lui pour lui parler on verra bien quels sont ses symptômes il tremble il a l'air affaibli nous avons essayé de le réchauffer avec une couverture mais en vain s'il a passé un moment dans la rivière il a été exposé au froid pendant trop longtemps je vais préparer un remède mais il me manque un ingrédient comme par hasard dites moi de quoi vous avez besoin il me faudrait du réfort il était déjà très apprécié des égyptiens pour ses vertus curatives et en plus j'ai bien peur que nous n'ayons pas le temps pour les anecdotes maintenant je reviens avec du réfort mais j'en ai du réfort ah oui ah il en faut 20 ah bah je l'ai je l'ai en fait nickel alors du coup on va aller ramener ça et on va aller voir à la maison comment je fais pour débloquer la cuisine je vous avoue que si je peux faire de la cuisine c'est top on va juste aller la voir alors je crois que c'est une des plus longues journées que je fais là génial attends une minute je vais lui donner tiens bois ça te fera du bien me qu'est-ce qu'il se passe alors comment se porte-t-il mieux je pense mais il y a un autre problème quoi donc mon garage est trop petit pour qu'il puisse y vivre il a besoin d'un nouveau foyer tu veux bien aller voir les shepherds de ma part tu veux qu'ils t'apportent un les shepherds ont plusieurs vaches demande à jacob s'il y a de la place pour accueillir un veau mais au fait merci de m'avoir aidé avec plaisir c'est quoi ça grand logis bon allez on se rentre parce qu'il est tard du coup je voulais tester ma pêche nocturne moi peut-être peut-être juste en faire une j'ai plus beaucoup d'énergie non plus de toute façon voilà nickel on va aller se coucher donc extension de cuisine et il me faudrait des bûches donc j'ai débloqué l'extension de cuisine et bah demain on va aller se chercher des bûches les enfants et on va agrandir la maison pour l'heure on va se coucher on récupère pas mal de choses vous voyez pêche nocturne l'extension de cuisine la base de la cuisine et le grand logis alors le grand logis je sais pas si c'est pas pour les poules je vais aller voir ça peut peut-être me permettre d'en acheter d'autres ah on a une quête dans la boîte aux lettres ok bon ça c'est pas une quête insurmontable on va fouiller partout aujourd'hui pour avoir les il va falloir qu'on fouille un petit peu partout histoire de pouvoir obtenir les bûches qui nous manquent ah améliorer taille du logis c'est pas cher on va le faire vous avez 4 choses vous parce que moi non préparez votre logis pour pouvoir garder ces animaux il y a des oies aussi bon bah pour l'instant on l'a pas ok bah écoutez on a déjà agrandi donc 2 objectifs du coup on va déjà ramasser quand même ça 2 objectifs aujourd'hui trouver le plus de bûches possible pour arriver à augmenter à améliorer la maison et après voir si on peut acheter une poule alors par contre il faudrait que j'achète rapidement des graines on va les faire juste après parce que ça serait quand même vachement bien que je puisse mettre des graines des graines de carottes pour refaire de la nourriture c'est par là non là acheter carotte on va acheter les pommes de terre voilà non c'est bon c'est bon madame reviens 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 carotte et après on va faire tout le tour on va commencer par la forêt on va regarder ici déjà si on n'en trouve pas des bûches petit chien qu'est-ce qu'il a petit chien petit cochon il a quoi ok envoyer pareil les journées passent relativement doucement donc vous avez le temps de faire plein de choses alors si vous avez des idées de jeux d'enjambres qui sont disponibles sur PC parce qu'autant je connais bien l'univers des consoles sur PC beaucoup moins n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire moi je suis toujours à la recherche de nouvelles aventures on a déjà bouffé la moitié de notre énergie ce qui va être vachement pratique pour chercher des bûches on va déjà faire le tour de chez nous mais je ne crois pas il y en a peut-être une en haut et encore que non c'est des branches ce qui ne m'empêche pas de ramasser ce qui est accessoirement pourrait être top c'est qu'on on passe à un niveau aujourd'hui mais je pense qu'il y a beaucoup trop d'XP à prendre en compte et du coup alors il faut vraiment que je fasse tout le tour on va commencer par là j'en vois une tout simplement normalement il y en a à la ferme aussi la ferme des voisins je ne gagne qu'une souche par souche ouais je crois que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va y arriver alors je vais aller là vers le fond parce que je n'ai pas trop souvenir d'y avoir été avant que je puisse acheter des bûches quelque part ou pire on peut toujours aller voir parce que là du coup ça nous offrait combien des bûches on en a 10 et on manque pas c'était 5 qui manquent c'était 15 je crois c'est pas infaisable c'est possible de les trouver mais j'ai un doute quand même à quoi que on va voir ça si vous aimez bien suivre cette aventure moi je ne suis pas contre revenir de temps en temps alors je la ferais pas clairement pas en entier mais revenir comme là quand il y a des petites mises à jour à faire des nouveaux lieux à découvrir c'est la première fois vous n'avez vu quasiment que ma ferme on avait suivi des missions là vous voyez que maintenant le jeu est beaucoup plus libre alors là on revient au début il me restera encore des lieux à fouiller pour espérer avoir des bûches vous allez voir je vais finir à 14 il va m'en manquer qu'une mais on ne pourra pas le faire parce que mine de rien on a déjà passé la demi-heure de jeu ensemble ah et c'est pas une bûche là cachée alors c'est un trésor on va des bûches ce map se place sur des surfaces de petite taille au sol ok ah on a encore une bûche ici on va aller à la ferme de Shepard parce que je crois qu'ici on a fait tout le tour on est déjà venu là ils sont trop chou les lapinous il fallait que je lui demande pour le veau mais je ne sais pas si je vais le faire je vais déjà essayer de voir si je trouve assez de bûches enfin j'ai presque plus d'énergie les enfants il m'en manque qu'une en même temps je ne ramasse plus rien d'autre on guette vraiment la vla du coup comme on a ce qu'il faut on va pouvoir aller lui parler puis on va rentrer chez nous après Jacob je viens de la part de Sam elle a besoin d'aide ah je ferai ce que je peux quel est le problème on a trouvé un veau elle a trouvé un veau dans la rivière il est sans dans son garage un veau étrange ce n'est pas l'un des miens il va bien Nathan nous a donné un remède alors il va mieux Nathan vous auriez dû venir me voir avant j'ai des remèdes naturels tout adapté je vois malheureusement nous n'avons plus de place pour un nouvel occupant ici cela dit il ne peut pas rester dans le garage et le grand logis de votre ferme après l'avoir réparé vous pourriez accueillir ce veau réparé excellente idée allons voir de quoi nous avons besoin on va progresser les enfants regardez les petites poucoules la zone contente réparer grand logis bon ben on va retourner à la maison il manque juste une tuile et ben ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo j'ai les sous j'ai les bûches les tuiles parce qu'il me reste très peu attendez on va regarder si je peux du coup normalement j'ai des objets sur moi que je peux utiliser je ne comprends pas trop comment mais là si je fais plus ah ben voilà je vais prendre les petits voilà j'ai récupéré un peu d'énergie on va refouiller dans le coin je ne sais plus dans quoi je trouve en fait les ça c'est du réfort dans quoi je pourrais trouver les tuiles tout bêtement bon notre objectif c'est qu'à grandir on y va alors améliorer on va voir la cuisine on va la voir oh là là ça c'est une chua une lampe c'est pas top au mur je crois que j'ai plus rien pour l'instant les meubles c'est un peu la cata là il me faudrait des galets des branches pour faire la cuisinière ben nickel on va aller chercher ça et là cette fonctionnalité sera débloquée lors d'une prochaine mise à jour ça c'est un petit peu le problème des early access c'est que ben voilà il y a des choses que vous ne pouvez pas mettre on va mettre une lampe histoire de dire qu'on a mis quelque chose et ben du coup on va pouvoir aller débloquer cette machine là alors on va faire le tour parce qu'on a vu pas mal de branches on a vu donc on en avait besoin puis je désespère pas de trouver la tuile qui manquerait est-ce que j'aurai une tuile dans les récompenses alors là si je peux faire des courses directement sans aller à la ville mais je peux en faire qu'une alors je vais aller voir quand même à la ville parce qu'on a dit il nous manque quoi il nous manque ah ben j'ai plus de bûches je les ai utilisées bon ben il me manquera des bûches et des et des tuiles donc si vous voulez suivre ça avec moi et ben il n'y a pas de soucis on le fera ensemble de toute façon moi je ne suis pas prête de le lâcher ce petit jeu il est trop mimi est-ce que je peux refaire à manger avec les carottes que j'ai oui je récupère les carottes terminées est-ce que je peux refaire à manger non j'en ai pas assez encore ok bon bah je vais garder ça sûrement en attendant de pouvoir refaire et du coup j'ai quand même vite fait même si on arrive sur la fin de la journée je vais aller voir au marché ce n'est pas moyen de gagner des tuiles parce qu'une fois qu'on a le nombre de tuiles on était à peu près tranquille ah est-ce que lui il n'en vendrait pas ici ah non mais il vend des décos super chouettes ça coûte la peau des fesses il est fou lui ou quoi ah on peut peut-être acheter non il faut que je gagne mes sous pour agrandir mais regardez les meubles qu'il a c'est fou et du coup je peux vendre quoi moi bah rien ok je n'appelais rien je suis ruinée elle elle vend des bûches c'est bon à savoir tu ne vendrais pas bah non elle ne vend pas est-ce qu'il me manque c'est pas juste on va voir au marché si j'arrive à l'échanger ou pas c'est pas ça que je voulais faire ah mais elle est bon j'ai pas trop envie de les vendre parce que j'en ai besoin là c'est des vis bon je pense que les vis c'est important tuiles non c'est quoi c'est des galets ah bah là il y a des tuiles en récompense non ah non c'est là bon je livre ma dernière carotte les galets pourquoi j'en ai plus je vais aller voir je crois qu'il y a des cailloux juste au dessus là il y en a un il m'en faudrait trois deux et trois j'ai tout de suite allé le faire comme ça on saura que les tuiles c'est tout bon voilà j'ai récupéré la tuile qui me manquait c'est assez génial bon pour le reste pour l'instant ça n'a pas forcément un grand intérêt pour moi et ben on va aller clôturer cette journée entrant tranquillou à la maison voilà les enfants on s'est arrêté là pour aujourd'hui j'espère que ce deuxième aspect vous aura plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire me dit aussi si vous voulez que je poursuive cette aventure avec vous ou pas n'oubliez pas de me laisser tout plein de petits bouses bleues de vous abonner à la chaîne notre deuxième chaîne notre chaîne Twitch et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien et amusez-vous bien